Bon, on va tenter le nettoyage des images. Donc, avec le réglage des courbes, par exemple, image réglage courbe, le raccourci commande M, contrôle M sur le PC, commande M sur le Mac. Avec la pipette blanche, on clique sur le papier gris, il devient blanc. OK. Alors, dans le cas de cette image ici, il faudra logiquement recadrer la chaussure et aller dessiner en blanc sur des choses qui seraient en excès. On va le faire ici. Donc, le recadrage. Alors, outil de recadrage. On trace. On prend les poignées. On englobe globalement la chaussure sans essayer d'aller contre. On valide avec le petit V là au-dessus. Voilà, c'est recadré. Bon, dans un premier temps, on va l'enregistrer comme ça. Vous allez faire fichier, enregistrer sous, raccourci clavier, commande majuscule S, contrôle majuscule S sur le PC. Comme ça, vous allez pouvoir indiquer que vous l'enregistrez au format Photoshop. Voilà, image suivante. Donc, je vais quitter l'outil de recadrage parce que je n'ai pas besoin de recadrer ici et ces poignées sont visuellement dérangeantes. J'ai un malaise qui survient chez moi à cause de ces poignées. Non, je rigole. Alors, commande M, pipette blanche, cliquez sur le fond. Alors, s'il reste des tâches comme ça, c'est pas grave. Parce que c'est juste préparer un peu le travail pour Illustrator. Pour le système de vectorisation, de transformation d'images pixels en vecteurs de Illustrator. Et donc, il est même probable que sans nettoyer l'image, ça pourrait fonctionner. Donc ici, il faut juste arriver à rendre le fond un peu plus blanc. Voilà. D'abord, je vais l'enregistrer sous, en changeant le format. Format Photoshop, comme ça, on n'enregistre plus en JPEG ce qui enlèverait encore du détail. Le JPEG, c'est de la compression destructive. OK, contrôle tabulation. Oui, vous avez compris, avec contrôle tabulation, on passe d'une image à l'autre. Je suis passé en plein écran, ici, avec la touche F. Je ne l'avais peut-être pas dit. Touche F, c'est toujours mieux de passer plein écran. Comme ça, avec la barre d'espacement, on peut bouger dans la fenêtre comme on veut. On peut zoomer en avant, en arrière. Et pour passer à l'image suivante, c'est donc contrôle tabulation. C'est comme dans un navigateur web. Alors voilà, là, je suis sur la chaussure de montagne. Je passe à la suivante avec contrôle tabulation. Ok, je me dis, tiens, je veux revenir à la chaussure de montagne. Contrôle majuscule tabulation. Je reviens à l'image précédente dans toute la série d'images. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, même dans un navigateur web, la plupart. Contrôle tabulation pour passer à l'onglet suivant. Mais contrôle majuscule tabulation pour revenir au précédent. Alors, ok, là, je fais contrôle tabulation et j'en étais à... Lequel m'intéressait. Ok. C'est celle-là, la suivante ? Ok. Donc, commande M, pipette blanche. Voilà. Ok. Commande majuscule S au format Photoshop. Voilà. Bien, alors je pense que dans un premier temps, ce serait intéressant qu'on travaille dans Illustrator cette image-ci. Et on va étudier comment ça fonctionne avec cette image-là. Et puis vous pourrez, sur votre propre image, faire le test de ce qu'on verra. Donc, on peut fermer les images ici. Commande W. Et on va aller dans Illustrator. Et on va acheter à faire recientateur Sebastien-Faste. Et on va voir les images ici. Et on va passer à ce sens-là sur Fantasy 17,